Musique 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 Bonjour à tous Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter la iLife Kimotos box numéro 2 Alors j'ai reçu cette box et je la trouve vraiment vraiment super dedans il y a des produits qui sont très intéressants soit pour commencer à tester soit pour utiliser très souvent, enfin j'ai eu plusieurs coups de coeur parce que bien évidemment j'ai déjà ouvert voilà un, maintenant vous me connaissez bon j'ai pas fait le détail je vais détailler tout ça avec vous et c'est vraiment une box qui vaut largement son prix pour moi elle coûte 19,90€ et à l'intérieur vous en avez, enfin la valeur est bien supérieure au prix de vente et je pense qu'elle est vraiment très 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 utile pour toute filmoteuse que l'on soit débutante ou confirmée il y a des choses des produits peu peu connus ou peu testés et il y a aussi des produits simples de base que tout le monde utilise donc c'est vraiment un très très bon compromis pour tout le monde voilà alors je vais vous présenter ça donc ne bougez pas à tout de suite alors comme d'habitude tous les produits à la création sont envoyés en lettres max donc ça c'est très très bien parce qu'il y a un suivi de votre colis et ensuite quand on ouvre notre lettres max la à la filmoteuse box se présente en fait dans un pochon en organza donc c'est très très bien présenté et tout mignon hop là alors j'ouvre et à l'intérieur du pochon tout est mis en fait dans une pochette plastique comme ceci et je vais faire le détail avec vous alors en premier nous avons de petites perles de toutes les couleurs qui sont en forme de moustache je trouve que c'est très 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 mignon pour agrémenter des créations pour faire éventuellement des boucles d'oreilles j'aime beaucoup ce produit alors je vais vous en montrer une de plus près vous voyez il y a énormément de couleurs là je vais vous montrer une petite violette voilà donc vous voyez la petite paire avec là le trou vous avez juste à mettre une tige à tête plate à l'intérieur et vous faites une boucle et vous pouvez vous en servir pour agrémenter vos créations voilà ça apporte un petit côté un petit côté marrant ensuite nous avons ici donc deux bâtons que je vais certainement utiliser pour faire des choupa choups ou des barbapapas je les trouve très très bien ils sont longs donc on peut les couper pour en faire plusieurs créations je trouve que c'est très 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 sympa excusez moi j'ai un chat dans la gorge je suis en train de m'étouffer en direct donc ici nous avons une petite pipette et en fait je pense que ça va être super pour le coulis donc vous voyez ici vous avez un petit une petite poche pour faire un appel d'air et pour tout simplement venir aspirer avec le bout un liquide ça va vraiment me permettre de mettre en précision je pense des coulis peut-être même plus précis qu'avec un cure-dent puisque pour l'instant je me galère avec un cure-dent donc je pense que ça ça va être très sympa à utiliser ensuite dans cette box nous avons aussi des clous à vis donc ça c'est toujours très 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 pratique tout le monde en a besoin pour mettre moi je les utilise principalement pour mettre sur les straps toutes les créations que je monte en strap je mets un clou à vis tout simplement parce que les straps sont pas mal baladés et du coup ça permet une meilleure tenue ou tout simplement quand vous avez oublié de mettre une tige à oeuf dans votre création vous mettez un clou à vis parce que vous pouvez le mettre après cuisson donc c'est génial ensuite un produit que j'adore et qui sert toujours toujours qu'on en ait déjà testé ou qu'on en ait jamais testé c'est un coulis padico donc là c'est le chocolat noir donc vous voyez le rendu est à peu près comme ça là je vous en ai montré comme ça voilà ça donne ça et je vais vous montrer ce qui est génial avec ce coulis c'est qu'il y a un embout de précision enfin vous voyez vous enlevez le bouchon et le bout est pointu comme ça et permet vraiment de mettre avec précision le coulis sur une création même la plus petite soit-elle donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup 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 et qui est toujours très très utile et comme je vous ai dit là c'est la couleur chocolat noir ensuite nous avons des supports de bagues donc qui nous permet de tester différents supports parce qu'il y a il y en a quatre différents donc je vais vous montrer en premier ce support de bagues filigrame qui est absolument magnifique et qui est de très très bonne qualité parce qu'il ne se tord pas voilà vous voyez dans certaines autres boutiques quand on tire dessus ça se déforme dans tous les sens et là c'est vraiment un produit de très très bonne qualité car le filigrame est quand même assez rigide et le plateau est assez large ce qui permet de coller plus facilement nos créations ensuite ces supports de bagues que tout le monde connait qui sont très 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 utilisés par les filles moteuses réglables aussi tous les supports de bagues sont réglables même le support filigrame si vous si vous serrez comme ça vous voyez que ça se resserre donc voilà réglable ce support de bagues tout le monde le connait il est très utilisé et très pratique ensuite un autre support de bagues à plateau c'est un plateau assez large et je trouve enfin personnellement c'est le genre de support de bagues que je préfère il est je trouve que ça fait une très très bonne qualité et un produit plutôt bien fini il y a une grande surface pour coller votre création et il est toujours très réglable et pour finir quelque chose auquel on ne pense pas forcément toujours mais ça c'est un support de bagues enfants donc vous voyez le plateau est petit l'anneau est tout fin regardez par rapport à celui-ci ça n'a rien à voir et c'est vraiment un support de bagues enfants parce que personnellement il ne me va qu'aux petits doigts voilà donc des supports de bagues on les utilise toujours et ça permet d'avoir un petit panel pour savoir ce que vous préférez tester éventuellement le support de bagues filigrame support de bagues enfants qui sont un peu moins connus non mais décidément je vais vraiment finir par y passer dans cette vidéo donc ici nous avons un porte-clés avec sa petite chaînette donc je trouve qu'il est très très beau déjà il est très très brillant ça fait porte-clés de qualité et à mon avis oui voilà donc il s'écarte facilement et il est bien bien brillant c'est toujours très très utile des porte-clés comme ça j'adore voilà ensuite autre très belle surprise qu'on utilise toujours beaucoup les filles moteuses ce sont des fioles donc il y a trois fioles et il y a deux tailles différentes donc je vais vous montrer ça de plus près si j'arrive à ouvrir ça chez Zip parce que là pour l'instant c'est pas gagné voilà ça y est ouh voilà alors tout d'abord nous avons deux fioles comme ceci donc si je vous dis pas de bêtises il me semble que ce sont des 0,5 ml mais je veux vraiment pas vous dire de bêtises donc à vérifier et ça c'est très très pratique pour mettre des petites tranches de canne pour faire agrémenter vos créations faire des boucles d'oreilles des petits colliers courts enfin les fioles on s'en sert toujours énormément et je trouve que c'est toujours trop trop mignon et ensuite nous avons une fiole beaucoup plus grande d'un format que je n'ai jamais testé je trouve que c'est très très sympa comme format très long et fin je pense peut-être en faire un collier oui un collier court sûrement voilà mettre des tranches de canne à l'intérieur ou des sucres d'or je sais pas encore mais pour moi c'est vraiment un produit que j'utilise très souvent et qui et qui est facile à utiliser voilà même si vous avez pas envie de mettre des créations dedans comme je vous dis vous mettez des tranches de canne et ça passe nickel voilà pour les petites fioles ensuite nous avons de la chaîne donc voilà un morceau pour faire en fait un collier tout simplement avec déjà le fermoir voilà et je sais pas combien de centimètres ça fait mais à mon avis ça doit faire à peu près je sais pas 60 centimètres peut-être même 70 voilà la chaîne vous savez que je n'utilise pas de chaîne en fait j'en ai tout simplement jamais acheté donc c'est l'occasion de tester j'utilise une autre chaîne qui est sur la boutique Aïla Création aussi que j'aime très très enfin c'est ma chaîne adorée je la changera pour rien au monde et je vous mettrai le lien de ce produit en barre d'infos de toute façon le lien de la boutique Aïla Création sera en barre d'infos le lien de la Aïla Film Motorsbox numéro 2 sera en barre d'infos et je vous mettrai aussi le lien de la chaîne que j'adore en barre d'infos et ce qui va me permettre de tester aussi la chaîne ensuite ah ça c'est génial cuillère grande cuillère à customiser je vais je vais me mettre à faire des cuillères à la chantilly je trouve que c'est très 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 sympa et c'est original donc voilà donc une jolie cuillère à customiser moi personnellement je mets de la chantilly des micro-bis une tranche de canne avec un petit nœud par là et le rendu est pour moi très très fin et super alors ici aussi une autre jolie surprise de la porcelaine donc tout le monde n'a pas forcément l'opportunité de s'acheter de la porcelaine parce que ça coûte quand même assez cher la porcelaine des fois c'est pas forcément très très facile à trouver et là on en a dans la I La Fimotus Box numéro 2 donc c'est vraiment génial ça permet de faire un petit test et peut-être éventuellement après de vous décider à en acheter en plus grande quantité alors encore une autre belle surprise ça je connaissais déjà et pour celles qui ont la I La Fimotus Box numéro 1 connaissent aussi donc en fait c'est une fiole encore voilà d'une taille encore différente de celle qu'on a eue tout à l'heure regardez hop là hop là donc ça fait une quatrième fiole et en fait à l'intérieur il y a les glaçons qu'il y avait dans la I La Fimotus Box numéro 1 il y avait un grand tube de glaçons et en fait je les ai tous utilisés et je suis très 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 contente de pouvoir en avoir dans cette box numéro 2 car j'ai adoré utiliser ce produit ensuite nous avons deux étiquettes alors je trouve ça juste génial c'est drink me donc deux étiquettes drink me et deux étiquettes hit me voilà donc c'est super génial et je pense en fait que je vais remplir cette fiole de liquide et dessus je mettrai l'étiquette drink me voilà c'est vraiment génial on a plus qu'à les découper et je trouve que c'est vraiment une très 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 bonne idée j'adore Alice au pays des merveilles donc ça y fait tout de suite penser ensuite nous avons un support filigrame je trouve qu'il y a énormément de choses dans cette box je sais pas si vous êtes d'accord avec moi j'ai l'impression qu'on n'en voit plus la fin je trouve que c'est génial donc là il y a un support filigrame donc pour faire soit pour coller sous un cupcake pour faire un peu comme un espèce de soude plat ou éventuellement faire une petite coller sur une bague vous voyez genre comme ça on colle le regardez j'ai pris un support de bague vous collez le support de filigrame sur le support de bague et en fait par dessus vous mettez votre création et ça apporte tout de suite un rendu très je sais pas comment je pourrais dire un peu vintage je trouve voilà donc je trouve que c'est super joli le dessin est vraiment très très fin et on voit que c'est de la bonne qualité parce qu'il ne se tord pas des fois les supports en filigrame sont beaucoup enfin le métal est de mauvaise qualité du coup ça se tord dans tous les sens et on peut en finalement rien en faire donc là c'est vraiment de la bonne qualité ensuite un gros coup de coeur pour cette breloque donc qui est une breloque clé et je la trouve absolument magnifique donc je sais pas encore ce que je vais en faire mais je vais en faire une utilisation particulière parce que je la trouve vraiment géniale voilà elle est très très belle il y a des petits détails là vraiment fins vous voyez là pour faire la petite ouverture c'est un coeur en fait et je trouve ça trop 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 mignon voilà ensuite une autre belle surprise pour celles qui n'ont pas forcément enfin qui en ont mais peut-être pas assez c'est tout simplement une poche et une douille donc vous voyez là vous avez le dessin donc en fait vous coupez votre douille votre poche vous mettez votre chantilly dedans et après vous n'avez plus qu'à l'utiliser donc vous voyez ça se présente comme ça c'est vraiment une douille adaptée adaptée à la chantilly pour faire des créations des fois on prend des douilles pâtissières on se retrouve je vous parle en connaissance de cause parce que je l'ai déjà fait j'ai pris une douille pâtissière et je me suis retrouvée avec un motif beaucoup trop gros pour pouvoir me permettre de faire de jolies créations et là le diamètre est parfait pour faire des créations et on a à l'intérieur on a à l'intérieur deux poches voilà deux poches en plastique plus une douille c'est toujours très très utile surtout si on utilise de la chantilly en gros enfin si on a des grosses quantités des grosses quantités de chantilly qu'on veut en utiliser un tout petit peu ça permet de préserver sa chantilly pour éviter qu'elle sèche et pour moi c'est vraiment la meilleure technique à utiliser et alors le dernier produit je dois vous dire que j'ai été tellement heureuse de ce produit que je pense que c'est vraiment génial je suis vraiment très 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 heureuse d'avoir reçu ça et je pense que vous aussi alors c'est un picot donc voilà donc fini la galère du cure-dent fini je cherchais les cure-dents dans le fin fond de mes tiroirs maintenant j'ai un picot pour faire la texture donc je trouve que c'est vraiment vraiment génial donc vous voyez il y a une petite protection pour remettre au bout de votre picot et voilà donc maintenant vous n'avez plus qu'à venir travailler vos créations comme ça directement plus besoin de cure-dents qui salient qui laissent éventuellement des petits morceaux de bois dans vos créas qui ne piquent pas forcément bien là je peux vous dire aouh aouh ça pique vraiment donc faire attention à ses doigts et ça va vraiment me permettre de donner un rendu génial à mes créations et ce produit est pour moi le produit phare de la Ayla Fimoteuse Box numéro 2 et je enfin franchement c'est une super idée d'avoir mis ça dedans parce que au moins ça nous permet d'avoir un outil qui ne bouge pas et qu'on peut utiliser tout le temps voilà donc j'espère que cette box vous a plu en tout cas moi j'en suis personnellement ravie je trouve que le contenu est varié que les produits sont de qualité et je suis vraiment ravie voilà donc tous les liens seront en barre d'infos donc lien de la boutique Ayla Création lien de la Fimoteuse Box numéro 2 et comme je vous ai dit le lien de la chaîne aussi que j'aime beaucoup que je recommande vraiment énormément ça ne veut pas dire que je ne recommande pas la chaîne Bee parce qu'il y en a qui adorent la chaîne Bee mais moi je préfère la chaîne que j'utilise après bon la chaîne Bee je n'ai jamais vraiment testé mais c'est pas ce que je préfère voilà donc pour ben voilà je voulais continuer à parler mais en fait il n'y a plus rien à dire je vous mets donc tous ces liens en barre d'infos et puis si vous avez une question une petite remarque quoi que ce soit n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me laisser des commentaires à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la page Facebook Ayla Création il y a des concours des événements je vous mets le lien en barre d'infos je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao